Bon, ok. Alors d'abord, il y a la poussière. Tu sais la poussière qui vole dans les raies de lumière, celle qu'on voit depuis notre lit certains jours, où il est un peu tard. Il y a aussi les reflets de l'eau sous les pontons. Ça fait comme si on avait ouvert un coffre-trésor avec plein de bracelets dedans. Et en fait, on ne le savait pas, mais c'est les bracelets qui éclairent le ciel. Après, il y a les feuilles. Les feuilles rouges, et puis les jaunes, et puis les vertes. Je suis sûre que s'il y a un coup de vent et qu'on écoute, ça fait les 4 saisons de Vivaldi. Il y a aussi les arbres. Les arbres qui passent vite quand on regarde par la fenêtre du train. Et les matins où il fait tellement froid, que la voiture ne peut pas démarrer. Et comme ça, ça retarde le départ. Il y a les petites villes, où on s'arrête juste pour une correspondance. Et où finalement, on ne connaitra rien de plus que la gare. Il y a les dimanches matins, où il y a juste les guirlandes. Et le ciel bleu pâle pour illuminer le jour. Il y a aussi la lumière de la ville, à 7h du matin. Il y a la danse. Et la fumée, qui sort d'un plat chaud. Il y a le silence de la nuit, quand tout le monde se tait. Les mains, comme des racines d'un très vieil arbre. Il y a aussi le coup de vent dans les cheveux, qui découvre une nuque toute douce. Et aussi les ombres. Les ombres longues du soleil de fin de journée. Il y a le tunnel du métro qui s'éloigne. Et les doigts, qui donnent sur les touches d'un piano. La lumière rouge de 21h, celle d'été. L'horizon. Enfin bref. C'était petit rien, quoi. Et pour toi, c'est quoi un cadeau ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada